Meghan Markle, pour la Saint-Valentin, Harry préfère être entre mecs. Meghan Markle va buller en solo à domicile, le 14 février prochain. Pendant la Saint-Valentin, le prince Harry a de gros projets, loin de l'ombre. Lorsqu'elle a dit oui au prince Harry, en mai 2018, Meghan Markle savait déjà qu'elle devrait partager son chéri avec la couronne. Et le 14 février prochain, obligation royale oblige, c'est toute seule que l'ex-actrice de Soutz passera la Saint-Valentin. Le devoir appelle Harry. En effet, dans un communiqué publié ce 28 janvier par Kensington Palace, on apprend que le duc de Sussex partira à Berdufoss. En Norvège le 14 février prochain pour assister à une cérémonie militaire toute spéciale, en présence de marins et d'aviateurs. Le petit-fils de la reine Elisabeth II se rend dans le cercle arctique en sa qualité de capitaine générale des Royales Marines, un poste que lui a légué son grand-père, le prince Philippe, en décembre 2017, après 64 ans de bon service. Meghan Markle bloqué. Pendant ce temps, Meghan Markle ne pourra pas se déplacer en raison de l'avancée de sa grossesse. La future maman a récemment confié en public, c'est pour très bientôt, on y est presque. Une chance pour cette femme engagée hyperactive qui doit avoir hâte de reprendre les tournées internationales.